En fait, je voudrais remercier Étienne et Aole pour cette très très belle initiative. Je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité de rendre hommage à ces deux hommes qui ont joué un rôle décisif, déterminant dans mes mathématiques mais aussi dans ma vie. Merci. J'ai parlé de ces deux grands hommes et d'un de leurs objets préférés, le cercle. Alors, vous avez vu, Patrice, il a montré que quand il voulait parler d'un disque, il a écrit cercle. C'est clair qu'il aime bien le cercle. Je ne vais pas vous présenter le cercle, vous savez tous ce que c'est. C'est un objet qui nous a fascinés, nous les humains, depuis la nuit des temps. Je mets une petite illustration à une stèle. C'est l'épopée de Jel Jamech. Je l'aime bien parce que ça me reconnecte avec l'épopée de Herman. Harold nous a raconté comment Herman a pu tourner en rond et en rond sur un cercle, tourner très longtemps, mais avec force de détermination et de génie, il a réussi quand même à aller très loin. tout en étant sur son cercle. De Moscou, la terre a tremblé. Arnold criait « Quoi ? Ma conjecture ? » On a démontré ma conjecture ? Ma grande conjecture ? Je l'ai vraiment entendu de source sûre, je vous dis. Si on devait rester avec Moscou ou plutôt Saint-Pétersbourg, nous, les dynamiciens de France, on pourrait reprendre à notre compte la célèbre formule des écrivains russes du XIXe siècle concernant le manteau de Gogol. On pourrait dire, sans exagération, nous, ici, les dynamiciens français, que nous sommes tous sortis du cercle des Herman. Bien sûr, la filiation remonte à Poincaré. Bien sûr, il y a eu d'enjoie. Bien sûr, en parallèle à Herman, il y avait des grands hommes qui font avancer la théorie des systèmes dynamiques, leurs propres branches. Je pense notamment à Ruel, à Touvneau, à Le Drapier, à Guy Varche, à Chanciner, à d'autres. Mais il faut se rappeler que depuis sa grande découverte de théorème fondamental, la solution de la conjecture d'Arnold, avec tout le bagage qu'il a accumulé sur, et les connaissances qu'il a acquis sur les systèmes dynamiques, Herman était devenu une sorte d'André Breton des systèmes dynamiques en France. Bien sûr, il n'y a pas eu de liste de cadavres, de dressés, heureusement. Mais c'était lui qui était le détenteur de la vision globale du sujet, et de la gestion quand même de la communauté. Il nous a quittés très prématurément, et c'était un coup très dur pour le domaine. Heureusement, si on peut dire, il avait déjà désigné, trouvé un successeur des plus dignes, un unanimement reconnu, Yokoz, qui lui aussi nous a quittés prématurément. Je vais essayer de parler d'eux, mais d'abord je vais parler de cette épopée du cercle. Voilà, là c'est plusieurs cercles dans un cercle. Et voilà un diféo du cercle. On va imaginer que le point noir, il est en train de se déplacer comme un coureur, un cycliste sur une piste ronde, on va imaginer qu'on prend des instantanées toutes les secondes, et du coup on a une transformation du cercle. Ça veut dire que chaque point noir, au bout d'une seconde, il bouge, on le photographie et on regarde. Si on prend un autre point, un autre cycliste, on l'appellerait Theta Prime, il aurait sa propre orbite. Alors, une piste homogène, ça correspondrait à un coureur qui court à une vitesse constante, et du coup on retrouve une rotation. On a vu ça dans des slides bien meilleurs de Étienne, mais moi je ne suis pas Étienne, donc j'ai copié mon slide n'importe où et j'ai trouvé... En fait c'est une illustration qui n'a rien à voir avec les bifots du cercle, c'est la conjecture du coureur isolé, l'ondrain. Mais bon, c'est... Voilà. On peut imaginer une piste non homogène, où le coureur subit des non-linérités, on va imaginer qu'il n'y a pas de cailloux, donc que c'est lisse, on obtient la transformation que j'ai écrit en bas, ça veut dire une rotation plus un terme non-linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut comprendre ? On veut comprendre d'abord que si la transformation est continue, objective du cercle dans lui-même, alors il y a un nombre de rotations moyen, c'est la découverte de Poincaré. La démonstration est simple, vous avez Mario Kart, Poincaré, les voitures, si aucune voiture ne dépasse celle qui est devant elle, ils sont bien obligés de tourner tous à la même vitesse moyenne. Parce que s'il y en a un qui avait une vitesse supérieure à l'autre, vous avez bien joué une fois ça, et vous voyez que vous passez devant quelqu'un. Donc, voilà pour le nombre de rotations. Poincaré n'avait pas seulement énoncé l'existence du nombre de rotations, il l'a même classifié, il a dit, si le nombre de rotations était rationnel, donc par exemple zéro, alors on fait face à un cycliste qui tombe, il tombe du nord au sud, on l'appelle un cycliste morsien ou newtonien. Quand le nombre de rotations est rationnel, c'est le même phénomène, sauf qu'il faut prendre un itéré de F, regarder un intervalle, et le retour dans cet intervalle est recollé. Ça va nous ramener à l'idée de J, ses doigts de vie, de la renormalisation. Donc, bon, mais, bon, évidemment, c'est pas la même complexité. Alors, quand le nombre de rotations est irrationnel, on attend que le diféomorphisme se comporte comme une rotation. Et c'est ce que Danjoua a montré, on en a parlé beaucoup, il a montré qu'en fait, en effet, en effet, il y a un reparamétrage du cercle, continu, vous coloriez votre cercle suivant des couleurs un peu différentes, et vous relisez les longueurs avec ce coloriage, imaginez un coloriage graduel comme ça, qui, des fois, allonge ou diminue les distances. Et vous allez voir que vos coureurs, parce qu'ils ont une vitesse moyenne constante et qu'elle est irrationnelle, eh bien, elles sont comme la rotation. D'accord ? Par contre, ce que Danjoua ne dit pas, comme Alain nous a expliqué, c'est les choses plus fines, et notamment la statistique. Danjoua dit que chaque orbite est dense sur le cercle, mais il ne dit pas du tout si elle est écurée partie. Il ne dit pas si on est plutôt comme les points rouges qui sont en train d'aller partout sur le cercle, mais qui sont mal répartis, ou comme les points bleus qui ont l'air d'être uniformement distribués. Il ne dit pas non plus à quelle vitesse les points se séparent. Je commence avec deux coureurs très proches l'un de l'autre. Si je suis une rotation, ils vont rester très proches l'un de l'autre à vie. Et la conjugaison de Danjoua, elle dit qu'ils vont rester proches, parce que c'est un compact, c'est un petit continu, ils restent proches. Mais n'empêche que le ratio de séparation, quand il est dans le temps, il faut une conjugaison lisse pour le retrouver. Et donc, voilà l'importance de la question. Et elle a été surtout devenue très très chaude comme question à partir des résultats de l'école russe autour de Kolmogorov. Arnold a montré que cette conjugaison est lisse si le nombre de rotations est mal approché par les rationnels et si les importés, les non-linérités sont petites. Alors, Arnold a aussi montré que quand on prend une famille de coureurs, une famille de pistes, en fait, il existe des paramètres où l'influence rationnelle ressurgit et où la dynamique est totalement absorbée par un ensemble pathologique. Ça veut dire un ensemble qui ne pèse pas en mesure comme un point fixe, mais plus général. Alain en a parlé aussi. Donc, je passe. Et je dis donc quand même que le gros problème était là, la conjecture. Est-ce qu'on peut dire quelque chose pour un diféomorphisme au large ? Voilà. Et Herman a établi. A établi ce résultat. Yokoz l'a étendu. Et nous avons abouti, donc, avec ces deux efforts conjugués, à un résultat parfait qui donne la condition optimale qui linéarise des diféros lisses. Et l'idée générale, c'était juste de s'acharner beaucoup sur Dangeois et sur son intuition primaire de regarder les itérés, de dire que les itérés, le long d'une certaine suite, sont bien répartis sur le cercle. Ces suites, c'est les dénominateurs des meilleures approximations dont Yves a parlé. Bon. En fait, tout diféomorphisme du cercle, à un moment donné, il va voir ces orbites qui se distribuent un peu uniformément sur le cercle. Et quand on regarde ce moment précis de l'équidistribution, on retrouve une convergence rapide vers l'identité des itérés. Alors, bien, très bien, grands hommes, grands théorèmes, mais à quoi bon ? Bien sûr, à quoi bon ? Première réponse, c'est la beauté du théorème lui-même. Premier théorème global de linéarisation. C'est-à-dire, premier théorème où on regarde quelque chose de concret, de loin de n'importe quel modèle, et on dit elle est comme le modèle. Deuxième importance, c'est qu'il faut remonter à Poincaré, à Birkhoff, qui ont placé les orbites périodiques au centre de l'étude de stabilité des systèmes dynamiques. Et les théorèmes de linéarisation des cycles, les théorèmes de linéarisation au voisinage de points périodiques, sont fondamentaux dans la compréhension de la stabilité à partir de ce programme. Hermann, après Poincaré, Birkhoff et Kamm, est celui qui a fait le plus pour l'étude de la stabilité des systèmes hamptoniens. Yokoz a contribué énormément dans la direction holomorphe. dans la direction holomorphe, justement. Yokoz a rebondi sur cette idée de renormalisation qu'il y a en fait dans Hermann, puisque, comme je vous ai dit, on itère jusqu'à QN et à partir de l'information qu'on a que FQN est très proche de l'identité, on peut extrapoler aux autres itérés de F et obtenir le critère de linéarisation que j'ai dit, c'est si les itérés, si tous les itérés, si tous les F ont des dérivés bornés, alors la conjugaison est lisse. Cette idée de renormalisation appliquée dans le domaine analytique, et ici, dans le cas de Germo était partie d'une conversation qu'ont eu Adrien Doidi par affaire et Etienne Gis dans le train, on dit, où ils voulaient appliquer l'application PSL2 de Z aux fréquences, aux vecteurs de rotation pour préserver la propriété d'être linéarisable. Donc, à partir de là, Yokoz, Jean-Christophe a mis en place toute la machinerie qui est ici résumée en quelques lignes en bas, mais où il y a essentiellement tout. En tout cas, dans le sens positif, après le truc difficile, c'était de nous montrer que dans l'autre sens, dès que cette condition appelée condition de Bruno que je n'explique pas, je pourrais expliquer un tout petit peu, c'est que quand on prend un domaine, on commence avec un germe au morphe, donc on a la variable complexe Z qui est multipliée par EI de pi péta Z plus Z2. Etienne a parlé de ça aussi. Alors, on se dit d'accord, si j'arrive à itérer jusqu'au bout de ma vie ou de toutes les vies, c'est que le point est stable. Déjà, ça, il faut accepter, c'est de la rigidité holomorphe, si je commence à côté de zéro et je peux étudier tous les itérés et je reste à côté de zéro, la seule chance, la seule possibilité, c'est qu'en fait, je sois holomorphiquement conjugué à EI de pi péta Z. À partir de là, on regarde un petit secteur de taille bêta et on dit je veux itérer 1 sur bêta fois. Oui, mais ça va me coûter, ça va me coûter comme log de 1 sur bêta. Ça, c'est l'élème de distorsion, que b, b de bar. Et, enfin, on peut le voir sur les coefficients de Fourier de la de de du germe qu'on est en train d'itérer. Donc, il y a une perte, mais après, on dilate. Donc, on prend, vous voyez le secteur là de taille bêta, on prend l'image de l'horizontale, on dilate et on recolle, on recolle, pardon, et on dilate, on a un nouveau disque. Et du coup, on peut rejouer le jeu. Mais donc, on repère. Mais ce qu'on repère maintenant, c'est log du du transformé du nombre de rotations, donc de la partie fractionnaire 1 sur bêta, mais ce qu'on perd dans le nouveau disque, il faut voir qu'est-ce qu'on a perdu dans l'ancien. Mais comme on a dilaté par bêta, ce qu'on a perdu, c'est bêta. On a dilaté par 1 sur bêta. Et du coup, on a cette formule qui dit, voilà, on est conjugué, si seulement si, cette fonction converge, ça s'appelle la fonction de Bruno, c'est une fonction déterministe du nombre de rotations bêta. Pour ce qui est de le théorème d'Hermann, lui, nettoyé par Yokoz, bon, en fait, Yokoz, il a un peu, quand même, toute la théorie était dans Hermann. Mais Yokoz a un peu fait le coup à Hermann qu'il a fait à Patrice. Il faut le dire. Et Hermann, peut-être, pas très content, mais quand même, il a apprécié. Et la théorie a avancé. Par contre, ce que Hermann n'apprécie pas beaucoup, c'est qu'on vienne, on prenne ce petit 1 sur MN en bas, on dit, on va dilater par ça, on revient à un défaut du cercle, la petite s, elle est en grand MN qui est en haut, et lui, il est géométriquement petit, donc on a renormalisé, on a gagné. Il n'aimait pas le mot renormalisé. Mais nous, on n'est pas une école intégriste, on est des gens ouverts, on accepte. Voilà, on renormalise, Hermann, renormalisé en réalité, et donc, le terme est, c'est pas moi qui décide, mais je n'ai pas le pouvoir à manger rien, mais je dis que, je pense que, c'est pas la peine de se cabrer. Alors, on voit ici, le slide, le IHS de Hermann, cette grande oeuvre, dans laquelle il va de digression en digression, et il arrive à beaucoup, beaucoup de pages très, très riches en mathématiques et en très, très beaux résultats sur les vitriaux du cercle, et pas seulement sur le résultat de linéarisation. Et on voit la rigueur, on voit le sérieux de l'exposition et l'humilité aussi. Alors, je voulais parler aussi des gens, je voulais parler un peu de mon expérience, surtout avec eux. Donc, d'abord, moi, je suis ici complètement par hasard. C'est pas parce que il y a quelqu'un qui a désisté seulement, mais c'est aussi parce que je voulais pas faire de maths. Donc, j'ai, 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 petit, j'étais bon en maths, très bon en maths, mais c'était pas mon rêve, j'ai jamais regardé les étoiles, on faisait pas ça vraiment en luyant. j'ai pas dit, ah tiens, Galilée, point carré, c'est beau, le ciel, l'astronomie, rien. On m'a donné un cube magique comme tout le monde, mais je l'utilisais pour taper mon frère. Mais pas, pas, plus que ça. Après, mon frère était très bon étudiant, il fallait qu'il aille au grand, et qu'il fasse les grandes écoles, qu'il fasse ingénieur, et moi, je devais faire architecte. Et je l'ai accompagné ici. C'était vers la fin de la guerre, et c'était une année difficile. Alors mon père a donné l'ordre qu'il faut que je reste avec lui. Et là, ils m'ont accepté à ma grande déception, mais j'ai pleuré beaucoup, et j'ai insisté que moi, j'étais fait pour être architecte. Même maintenant, je rêve d'être architecte, parce que, voilà, j'aime ce métier, je trouve que c'est un très beau métier. Je vous conseille de lire des livres d'architecture, comme Hermann le faisait. Et il se trouve qu'à la sortie de grande école, j'ai voulu aller au Brésil. Le seul stage qu'il y avait, c'était des maths. Après, il y avait le Dombard derrière qui poussait beaucoup. Et il a dit, voilà, maintenant, vous faites des maths, tu fais une thèse, c'est très bien. oui, mais architecte, tout ça, je m'ai inscrit à l'école d'architecture. Et j'ai rencontré Hermann, parce que Lodenbach disait, comme tu as tout fait trop tard, il vaut mieux taper très haut pour que ça passe. Bon, plus c'est go, plus ça passe. Et Hermann m'a vu, il m'a dit, ah, dommage, vous arrivez trop tard, parce que j'avais un super sujet avec beaucoup de calculs par ordinateur. et je ne voulais pas donner, mais j'ai autre chose. Et là, je pense à Patrice qui disait qu'il arrivait à viser exactement la fibre de l'étudiant. Moi, il a failli me rater, mais bon, j'ai eu de la chance. Et là, on a commencé la thèse et je vais vous parler de ce début et des années de thèse. Parce que, comme on dit, les plus belles années, c'est quand même les années de l'enfance. Mais d'abord, je veux demander combien de temps j'ai. Bon, je soustrais une minute quand même. D'accord. Onze. Parce que je t'ai donné une. Alors, on a vu souvent venir le mot rigueur, le mot sérieux, le mot élégance. Il y a aussi le mot noblesse dans le choix de leurs sujets et de leurs intérêts. Les deux étaient d'une loyauté exemplaire, infaillible pour les mathématiques françaises et pour les mathématiques en général. Et ensuite, plus spécifiquement, pour les systèmes dynamiques. Je vous ai raconté comment Herman, qui respectait énormément Arnold, ne lui a jamais pardonné d'avoir quitté les systèmes dynamiques. Mais jamais. Ça veut dire, non, 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 il ne fait plus de dynamique, pas bon. Mais ils n'étaient pas sectaires non plus. Je me rappelle dans les années difficiles, même vers la fin, je suis allé voir Yokozé à l'hôpital et je lui parlais d'un problème de est-ce qu'il y a, d'ailleurs, je vous le pose, est-ce qu'il y a un diphomorphisme de R2 qui soit réel, analytique, entier, et qui commute avec une rotation rationnelle d'angle intérieur et qui ne soit pas un twist map, qui ne soit pas une application qui tourne sur les cercles, d'état plus R2, R. et il s'est mis vraiment à fond, alors qu'il était à moitié ici, à moitié non. Il a dit, voilà, maintenant je vais être algébriste, après il a dit, maintenant je vais essayer d'être topologue, maintenant je vais y aller avec l'analyse. Il ne l'a pas résolu, mais il avait beaucoup de passion pour les maths en général. Il passait son temps libre à chercher des preuves de théorème de Fermat, des choses comme ça. Quand même, il n'a pas démordu du fait qu'il n'y ait pas de preuves quand même assez élémentaires ou de preuves plutôt élémentaires. Donc il faisait des choses à côté. Une fois à Oberholfart, je traînais dans les livres, c'était juste pour attendre mon tour, pour le billard. Et il m'a dit, tiens regarde, tu sais ce qu'il y a dedans, un livre de 1000 pages ? Il m'a dit, il n'y a que des questions ouvertes en théorie du nombre. Et il les connaissait peut-être toutes. Alors, Herman, ils lisaient aussi énormément et je vais revenir sur ça. Mais je vais te dire, leur rôle, c'était surtout d'être, donc de guider cette communauté, d'être un rôle d'arbitre, un rôle de validateur. Dès qu'on avait un gros truc, il fallait avoir leur label, un peu, pour être sûr que... Si on passait dans le bureau du cause et qu'on sortait vainqueur, c'est que c'était fini. Le truc était dans la poche. Mais c'était quelque chose de... exigeant. Il fallait rester 4 heures. Il commence toujours, non, 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 tu vas trop vite pour moi là, mon petit Bassam, moi je ne peux pas, je ne connais pas tout ça. Mais bon, au bout de 2 heures, on ne savait plus qui explique à qui. et Hermann, lui, ce n'était pas pareil, il donnait le sujet et au bout du 3e, 4e mois, il me dit, de toute façon, je vous fais confiance, j'espère bien que vous connaissez bien mieux votre sujet que moi. Il continuait à donner plein de conseils. Je dois dire avec Raphaël qu'il était un peu exclusif, c'est vrai, il n'aimait pas trop qu'on aille pâturer ailleurs. Mais il était lui-même encyclopédique et il adorait répondre à toutes les questions. Surtout quand la question était ouverte, là, ses yeux brillaient, il devenait complètement jovial. C'est pas connu. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'ils étaient très gentils, tous les deux. Moi, quand on m'a mis sur la route de son bureau, je me suis dit, voilà, j'y vais, on décide qu'on ne fait pas de thèse, je rentre, je continue, de toute façon, je vais faire architecte. Et là, j'arrive et en effet, il me dit, écoutez, vous voulez faire une thèse, mais c'est pas bon, moi, je ne veux pas vous trouver un poste. Je lui dis, je veux faire une thèse, je n'ai pas fini. Je ne veux pas deux postes, je veux faire une thèse, je veux faire un sujet. Il me dit, bon, moi, je vous donne un sujet, je vous donne même un très bon sujet, mais je ne vous donne pas de poste. Je ne vous promets pas de poste. Bon, et on est allé comme ça, mais ça avait l'air rude, mais après, je voyais, c'était gentil, d'une gentillesse extrême. Ça veut dire, se préoccuper, est-ce que vous avez mis un pull ? Deux jours après qu'il m'ait donné un sujet, je rentre chez moi, j'avais les répondeurs à cassette, là. j'ai vu qu'il y avait un message, j'écoute, c'était lui. Oui, au fait, la question que je vous avais posée, j'y ai réfléchi, je sais faire. Mais moi, je savais faire aussi. le truc, c'est qu'il était très simple, accessible, tout en étant très exigeant, et avec des idées, quand même, comme Yves l'a bien dit, des jugements assez durs, parfois. Le lieu de cause était plus courtois, plus... moins... mais plus froid, en même temps, dans le sens plus intellectuel. L'autre, Hermann était plus sanguin, plus émotif. Jean-Christophe, on ne pouvait pas très bien détecter ses états d'âme. Mais tous les deux étaient très attentionnés, ils passaient beaucoup de temps avec nous. Mais tous les deux étaient aussi un peu redoutables. Dans le séminaire, Patrice nous a raconté ce que faisait, des fois, Yokoz, il annulait la deuxième séance. Pas lui qui annulait, c'est l'orateur qui demandait. Et puis, moi, il ne m'a jamais laissé passer mon introduction parce que j'avais des problèmes de notation et ça ne passait pas avec lui. et ce qui est important, c'était de savoir qu'ils étaient, ils avaient beaucoup d'humour tous les deux. Celui de Yokoz était toujours un humour, on va dire, mesuré. Hermann pouvait être burlesque, vous l'avez vu dans la vidéo d'Étienne, il suffisait qu'il fouille dans ses papiers et on mourait de rire. Une fois, je suis allé le voir avec des amis qui n'avaient rien à voir avec les mains. Et je ne sais pas pourquoi ça a tombé sur le football, c'était la Coupe du Monde et sa conclusion après que tout le monde était là, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Brésil, méfiez-vous du Paraguay. C'est tout. Et donc, on est partis et mes potes m'ont dit il est très fort ton directeur. Ce n'était pas des fêtards, mais c'était des gens qui avaient une joie profonde, un bonheur tranquille. On sentait qu'ils avaient la joie de celui qui allait très loin dans son travail et qui était conscient d'avoir accompli des choses. Ce qui était dur, c'était de voir qu'ils étaient un peu à force de sacrifices, à force de sacrifices, de travail. Ils étaient un peu isolés au plan personnel. Je serais content qu'ils aient les frères Serge et Gilles de Jean-Christophe, qui est Dominique et Véronique, qui est Carlos Mateos, qui est Sylvain, d'autres, Pierre Berger. Nous sommes, en fait, également, vous, vous êtes ses frères. Nous sommes leur famille, en réalité. Ils ont tout sacrifié pour le domaine et pour faire vivre notre communauté et c'est pour ça qu'on est là. Je pense que le seul combat, le véritable, le plus important pour eux, c'était le combat des mathématiques, des systèmes dynamiques. Et je pense que nous, on leur doit, c'est de continuer, humblement, sans se soucier des ricanements de notre époque, ce combat. si j'ai encore deux minutes, mais peut-être que je ne les ai pas. Ok. Je vais vous raconter un peu de trucs de bonne humeur, de comment j'ai commencé ma thèse avec Herman. Donc, je rentre, le débat m'envoie le voir, c'était déjà convenu, il allait accepter d'être mon directeur, il m'a donné le sujet, il m'a dit, voilà, il a mis quatre questions au tableau, il m'a donné une petite liste de livres à lire, il a mis quatre questions au tableau, il a dit, la première, je sais la faire, la deuxième, faites-la, c'est très fort, la troisième, si vous la faites, vous serez connu, la quatrième, c'est Mendeifils. Et il a pris ses affaires, il est allé à Princeton. Au bout de trois mois, quand il était revenu, il m'avait donné des papiers quand même pour attaquer le sujet, des papiers qui étaient la source de la solution. j'avais résolu les deux premières et quand il est revenu, il avait fait ce tableau, je lui ai dit, écoutez, je vais vous dire ce que je sais faire, je pense savoir faire la deuxième. Attendez, là, c'est déjà l'automne, il fait froid, mettez un pull, regardez-moi, j'ai un pull, j'ai même un Marcel, il m'a mis un tricot de pot, il m'a dit, vous, vous êtes pressé, moi aussi. Donc, pour les gens pressés, il y a les étiquettes. Regardez, là, c'est des étiquettes, quand vous faites une erreur, tac, vous mettez une étiquette, vous faites une erreur, sur l'étiquette, pas grave, vous mettez une deuxième, il a mis une deuxième. Après, il m'a montré un papier qu'il avait sur son bureau qui était bourré d'étiquettes, il y avait beaucoup plus d'étiquettes que de mots. C'était en anglais, français, dénotation, chazy pour crazy, des choses comme ça, crazy pour chazy, et, et, je suis parti, en fait, je n'ai pas, je n'ai rien dit, après, Ludenbach m'a dit, ne t'inquiète pas, il regarde par-dessus vos épaules, ce que vous êtes en train de faire. Ça m'a rassuré, mais très bientôt, il a commencé à vraiment s'occuper de moi, à lire ce que je fais, mais c'était souvent pour là, là, ici, j'ai mis ça, c'était pour dire tout est là, dans son truc, c'était un peu pour, pour le vanner un peu, c'est parce que là, vous voyez, ici, c'était dans mon premier truc, là, vous ne voyez pas très bien, à la page du centre, c'est écrit la seule chose autour d'une formule, donc c'était un article de 20 pages, il avait mis un cercle, il a dit, voilà la seule chose, donc oui, c'est vrai, et ce n'est pas le même calibre de sa seule chose, mais voilà, c'était ça, il me disait partout, il fallait mettre des points, il me corrigeait l'anglais, il me corrigeait les notations, il me disait, mais c'est qui, alpha ? mais monsieur Hermann, ça fait trois pages qu'on ne parle que d'alpha, ah oui, mais mettez-le quand même, et TN, c'est qui TN ? TN, c'est le Thor, ah, d'accord, mettez-le, et allez voir le calvaise, il va vous montrer comment on rédige, il va vous aider, et le calvaise a commencé à simplifier avec moi mes preuves, c'était un peu comme une nébuleuse, l'école, allez voir Yokoz, c'était, j'avais besoin de nombres, alpha, alpha prime, alpha seconde, qui ont des propriétés très bizarres, des réduites, il me dit, ah c'est compliqué, allez voir Yokoz, ça, il va vous construire les nombres, s'il n'y arrive pas, non, et demandez à Raphaël, c'est votre ami, il va vous aider, mais, donc, on passait comme ça, de l'un à l'autre, et c'était très riche, et très encourageant, la dureté dont on parlait, qui était très bien exprimée, dans le slide de Yves Meyer, elle me rappelle une fois dans le séminaire, elle me rappelle aussi, quand il a dit, ah l'analyse va mourir, il y avait quelqu'un qui a dit, la litanie des petits diviseurs, alors en fait, il y avait quelqu'un qui a eu le courage d'arriver dans le séminaire d'Hermann, pendant le séminaire d'Hermann, que lui parlait, il lui dit, ah, vous n'en avez pas marre, la litanie des petits diviseurs, toujours petits diviseurs, petits diviseurs, c'est ton lente, un peu ici, le mec là, vous voulez que je fasse de la géomoterie, je suis meilleur que vous en géomoterie, et, bon, après, le monsieur est parti, il y a un autre qui est venu au séminaire, et, il avait jeté la craie, et lui, moi je rentre, je rentre, parce que, Hermann lui disait, mais ce que vous faites n'est pas intéressant, je le savais faire, je ne l'ai pas fait, là, vous voyez, des fois il était un peu dur, des fois il était même, parfois injuste, sa devise c'était, you got a bit tough, but fair, je l'ai entendu dire ça à Hocan Assetraro, mais, des fois, avec le recul, il a été un peu, trop, tough, mais, en général, il était assez fair, il était bon joueur, il acclamait les bons résultats, yokoz en corpus, et, ce qui était, très frappant chez les deux, c'était que, quand les gens, eux-mêmes, travaillaient beaucoup pour faire tomber quelque chose auquel tout le monde croyait, une grosse conjecture, je ne sais pas moi, MLC, ou quelque chose, et bien, yokoz gardait toujours ce petit attiration, attraction, pour le cas où il y a défaut, où ça ne marche pas, il avait une préférence pour ce cas, il le disait toujours, mais, en fait, si ça ne marche pas, c'est encore mieux, et, Hermann aussi, il me disait, mais attendez, mais si vous n'arrivez pas à prouver ce que je vous ai donné, prouvez le contraire, c'est un excellent terrain. Voilà. Attendez, j'ai une dernière truc, qui était pas... Ah oui. Bon, non, mais une dernière histoire que Hermann, il aimait beaucoup partager avec moi mes Mars et mes twists, et moi, je partageais des cigarettes que je piquais à Jean-Christophe, et Hermann me disait, faites comme moi, faites comme Jean-Christophe, faites comme Raphaël, mais ne fumez pas. Mais, alors, il partageait mes twists, et une fois, il a dû le payer cher, parce qu'on était à Venise, il était radieux, très content, il venait voir des grandes œuvres, il aimait beaucoup les musées, il a lu 1000 livres, il connaissait tout. Et donc, il a dit, allez, je vous invite au café Florian. On était toute une bande de jeunes, de doctorants, de doctorants de Jean-Christophe, doctorants à lui, des post-docs, on est tous assis dans le café, Florian, Venise, la grande place, et il a pris un café, parce qu'il a ordonné le premier. Après, ça tournait, bon, tout le monde, café, 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 venu mon tour, moi je me suis dit, je suis comme avec mon père, je sens qu'il est heureux, je sens qu'il veut qu'on soit heureux, ça ne va pas se répéter, c'est peut-être la seule fois que ça va être ça, j'ai dit, banana split. Bon, j'aime même pas le banana split, mais je voulais qu'il soit grandiose, que ce soit un vrai truc. Et là, chocolat mou avec glace vanille, il a demandé, et là, tout le monde, ça a spiralé vers l'eau, et c'était une très belle journée, et c'est comme ça que je me rappelle, et je me rappelle Jean-Christophe, lui, jouant à autre polo, avec son chérubin, Caio, à Chetraro, je n'ai jamais tapé dans un mec aussi fort, et je ne le connaissais pas, je le savais juste, c'était le médaille Fields, élève de mon prof, mais il était si simple, si proche, que tout était possible. Alors, merci, Jean-Christophe, et merci, Michel. Et voilà, un dernier cercle, c'est nous. Applaudissements Peut-être une question rapide, avant de passer la conférence suivante, parce que tu as un tout petit peu dépassé, quand même. Voilà. À une époque où tout le monde court après les publications, où c'est un petit peu la guerre, Michel avait quelque chose quand même de vraiment très unique, c'est que, voilà, il donnait l'idée, il disait, tiens, fais ça, enfin, voilà la question, voilà l'idée pour le démontrer, il y avait 90%, il suffisait juste de rédiger le truc, et jamais il a co-signé, enfin, il laissait complètement l'étudiant être être complètement propriétaire. Une fois, je me souviens d'un papier où il m'avait tout donné, et puis, bon, j'adige le truc, et puis il me dit, quand même, vous les normaliens, vous avez un sacré, un sacré entraînement, oui, il fallait simplement, c'est comme, c'est presque comme un exo de col, quoi, une fois qu'on avait donné l'idée, on faisait le truc, et puis, peut-être que quand même, tu me mets un petit remerciement dans le truc. Oui, il demandait ça, il voulait ça. C'était le seul truc qu'il demandait, et une fois aussi, je me souviens que j'étais arrivé avec une idée, et puis, j'ai dit, tiens, c'est démontré ce truc-là. Ah, zut, j'étais passé à côté de cette inégalité, celle-là, je ne la connaissais pas. Et alors, il était très surpris, qu'on arrivait avec un truc qui lui avait échappé. Patrice, tu as fait cette expérience assez souvent. Mais il ne faisait pas sentir que, tiens, je te donne des trucs. Il disait par exemple, eh mais tiens, si je savais faire, je ne le donne pas. Moi, il me disait, si je savais faire, je ne le donnerais pas. Oui, mais enfin, ça valorisait notre travail. Il te tracait le sujet, je sais faire, je vous fais vivre des miettes. Non, ce n'était pas ça. Ce côté de générosité intellectuelle, qui je trouve, manque beaucoup aujourd'hui. Arthur Avila, par exemple, insiste beaucoup dans la description de l'apport de Jean-Christophe sur le fait que son influence directe dans beaucoup de papiers ne transparaît pas dans le nom co-auteur, dans la publication. Il était très engagé dans beaucoup de papiers où il n'a pas à signer. Très bien. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada